Cela aussi c'est peut-être une bonne nouvelle pour les professionnels du tourisme. La pêche et les activités nautiques font leur grand retour dans la réserve marine. Un assouplissement des règles a été voté ce matin par une nouvelle équipe dirigeante. Précision Jean-Marc Seguin. Ça bouge, ça frétille à la réserve marine avec 4 nouveaux élus de Saint-Paul, Saint-Leu, Trois-Bassins et du TCO dont certains plutôt connus pour avoir décrié la structure. Aujourd'hui, il rentre dans le rang avec pour objectif de lancer une grande consultation auprès de tous les usagers de la mer. Pour Saint-Leu, on souhaite humaniser la réserve et on souhaite avoir une modification de la réglementation de manière à ce que l'ensemble des usagers puissent s'approprier la réserve et arrêtent d'être rejetés par la réserve. Nous voulons bien entendu obtenir une modification du décret et donc de la réglementation à l'intérieur de la réserve marine. Mais nous ne sommes pas dans le frontal, bien au contraire. Les uns qui arrivent, d'autres sur la sellette. L'actuelle directrice de la réserve pour ne pas la nommer, dont on annonce dans les couloirs le départ imminent. Si on souhaite me garder à la tête de cette structure gestionnaire, je resterai. Et si on ne souhaite pas, à ce moment-là, j'intégrerai ma collectivité d'origine qui est la mairie de Saint-Paul. Quant à la future consultation, nul doute qu'elle permettra de recevoir de nombreuses doléances. Seront-elles toutes prises en compte et la réserve sera-t-elle modifiée ? Réponse dans quelques mois.